Et voilà salut ouro tout le monde donc on se retrouve sur SpaceAven pour la suite de nos aventures avec et bien de plus en plus de monde nous avons recruté le quartier maître Carmoz qui est venu compléter le crew. Je me demandais où était passé le dixième simplement on n'avait pas des bien ouverts plus d'onglet d'équipage donc ça aussi c'est une petite un petit indice quand même sur la quantité d'équipage qu'on peut avoir parce que un onglet d'équipage on montre à peu près une dizaine de personnes le fait qu'ils en aient prévu un deuxième pour éventuellement nous montrer le dixième ok mais alors le fait qu'il y ait 3 et 4 ça veut dire qu'en principe on peut quand même mettre beaucoup plus de monde. Donc c'est justement une question à laquelle on va essayer de répondre combien de personnages on peut avoir dans un vaisseau actuellement et on va essayer de répondre à une deuxième question mais alors suite à un bug c'était compliqué à savoir si on a deux vaisseaux est ce qu'on peut dépasser a priori la limite qui serait fixé à 10 mais donc pour ça on va devoir trouver une épave revendiquable et on va voir si avec l'épave revendiquable le bug qui nous empêche de construire un deuxième vaisseau est appliqué aussi ou si ça se passe mieux et puis si ça se passe mieux bah écoutez on va retaper cette étape, cette épave et puis puis voilà impossible de retirer les scaphandres c'est à dire ah oui bah non il n'y a pas assez d'oxygène ici ah ouais 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 c'est la galère de l'oxygène c'est la grosse galère de l'oxygène parce que simplement il y a du monde j'imagine carbone on est bon carbone on est bon donc c'est vraiment l'oxygène qui manque on va se faire une régénératrice d'oxygène ici en plein milieu on va se faire une régénératrice d'oxygène ici en plein milieu c'est vraiment construction prioritaire les gars on va essayer de faire ça vite c'est normal il y a plus de monde mais en revanche quand on dit prioritaire c'est tout de suite quoi c'est à dire rassure moi t'as compris les consignes il récupère un bloc parce que la turtle il est pas bien turtle il est pas bien on va le contrôler on va l'envoyer à la navette ok peut-être que là bas il va récupérer un peu d'oxygène ah ici t'as de l'oxygène ah ça a eu l'air d'aller un peu mieux au niveau de l'oxygène il a remonté il est redescendu ça y est il commence à perdre des points de vie je l'envoie dans la navette parce qu'il devrait y avoir un stock d'oxygène là-dedans yes c'est fait voilà cars on va l'envoyer dans la navette également j'ai pour elle fini barre dans la navette finissez vite ce truc là s'il vous plaît j'envoie de Тем könnter on va l'envoyer dans la navette C'est compliqué, c'est compliqué, beaucoup de monde n'a pas assez d'oxygène, on n'a pas prévu le coup, ça c'est une erreur tout à fait prévisible, que j'ai pas du tout prévu, ils sont déjà quatre, on va t'envoyer dans un pod peut-être. On les met à l'abri dans les engins, histoire de se donner un sursis. Mais les gars là c'est pas le moment de faire des pauses, oh la la, oh la la, tu peux mettre ton scaphandre déjà ? Non tu peux pas, vraiment pas, niveau oxygène est-ce qu'il y en a ici ? Il n'y en a pas ici, il y en a nulle part, ah si il a mis son scaphandre ça y est, pas de problème. Bon maintenant si vous voulez bien fabriquer ça s'il vous plaît, vraiment vite. Les gars préfèrent aller dormir, on va perdre nos prisonniers. L'oxygène remonte petit à petit. Ouais l'oxygène remonte c'est bon, ouf sauvé, sauvé mais ça va coûter beaucoup plus d'eau. Ca va coûter beaucoup plus d'eau. Carmose tu peux respirer là. On va amarrer la navette au sas, environnement à risque oxygène, mais il y a de l'oxygène dans le sas. Donc si ça peut sauver la miral zigloo. Ah non, j'aurais aimé. Bon j'ai l'impression qu'il y a des petits pépins à droite à gauche quand même. Ok, Kars il finit sa nuit dans le sas, il y a pas de problème. T'as qu'à dormir par terre, non c'est bon, c'est bon. Alors au niveau oxygène, c'est pas fameux. Est-ce qu'on en construit une autre ? On va faire ça. Pas le choix. Stagiaire. Stagiaire il est où ? Stagiaire t'es là, tu veux pas mettre ton scaphandre ? Gros problème d'oxygène, gros problème d'oxygène, c'était à prévoir malheureusement, je n'en ai pas prévu. Donc voilà, ça c'est fait. Vas-y, va faire ta vie, va faire ta vie aussi. En revanche, voilà. C'est de vous dépêcher s'il vous plaît. Bon, on a eu un regain d'oxygène quand même. Ok, avec deux machines, ça finit par fonctionner. Ouf. Ouf, mais pas tant. Si, c'est bon, ça va aller mieux. Bon, on a sauvé notre crew. En revanche, ça nous coûte une eau phénoménale évidemment. L'angoisse. L'angoisse, mais bon, c'est fait. Alors ça, c'est dépouillé. Ça, c'est pas dépouillé du tout. Voilà, quand vous voulez, vous récupérez les trucs donc. On s'occupe des fermes ici. Ça y est, on est repassé au bleu. Tant mieux. Pas partout, mais bon. Ça va venir. Ils ont faim, mais on y travaille. On y travaille. Oh, soutien psychologique. Oryuk, salut à toi. Comment vas-tu ? Voilà, donc n'hésite pas à poser tes questions. Alors après, c'est sûr, si tu as des questions sur Space 7, c'est mieux. Mais si tu as des questions à propos de Bloodball, n'hésite pas quand même. Et merci pour ton soutien du coup. Si jamais il y a des joueurs de Space 7 qui jouent aussi à Bloodball, n'hésitez pas à passer sur le Discord et à venir jouer avec nous dans la ligue de la chaîne. Bon, on a réussi à remettre une situation confortable au niveau de l'oxygène. Ouf. Donc on va pouvoir dépouiller cette épave tranquillement. Bon, ils ont l'air très occupés à faire d'autres trucs. Si, ça y est, c'est bon. On va faire partie pour dépouiller les choses. Écoute, je ne connais absolument pas ce jeu. Eh bien, c'est un jeu de gestion dans l'espace. Tu vas pouvoir fabriquer ton vaisseau spatial ou tes vaisseaux spatiaux même. Recruter du monde, etc. Etc. Qu'est-ce qu'il se passe là ? On va les laisser arriver. Non, c'est bon. Pas de problème. Je croyais qu'il manquait encore de l'oxygène mais non. Et voilà. Et l'idée, ça va être de survivre dans l'infini de l'espace avec ton vaisseau, ton équipage. Ou tes vaisseaux et tes équipages. Faire du commerce avec d'autres vaisseaux, etc. Et là, on est en train de dépouiller des épaves de vaisseaux pirates qu'on a détruits. Donc, on est en train de récupérer les meubles, les murs, etc. Pour faire des débris. Ils vont nous servir à reproduire des nouvelles choses plus tard. Ça donne envie. Et bien franchement, le jeu est en développement. Il vient tout juste d'être accessible au public dans une phase early. Et sincèrement, on s'amuse pas mal dessus quand même. Pour l'instant. Alors que pour autant, le jeu n'est pas fini. Mais il fonctionne déjà très bien. Là, on est en train de dépouiller les paves. Le lieutenant turtle. Il est en train de charrier des caisses vers la navette. Et la navette s'en va avec le chargement sans le lieutenant turtle. Attention quand même. Alors, on a un vaisseau de la fédération des marchands qui arrive. On va pouvoir repartir en guerre. Puisqu'on n'est pas copains avec eux. Ils sont en train de tout péter là. Les murs, les meubles. Enfin, les portes. Les murs, ils les laissent. Mais les portes, les meubles. Ok, on va mettre quelqu'un autour elle tout de suite. Tourer les boucliers. Comme d'hab. On va se lancer dans cet affrontement. Aussitôt que le vaisseau sera arrivé à nous. Pour l'instant, il est en cours de voyage. C'est-à-dire qu'il n'a plus d'oxygène. Mais il est ici. Il est ici abandonné. Il a récupéré de l'oxygène au sas. Donc, on devrait voir apparaître le vaisseau de la fédération marchande. Incessamment souple. Ça y est, c'est fait. Il est là. Et on va lui envoyer, évidemment, quelques cadeaux de bienvenue. À base de roquettes. Voilà. Une petite salade n'a jamais fait de mal à personne. Il n'a pas l'air très... très dégourdi. Ils n'ont pas préparé le saut. Ils n'ont pas préparé l'attaque. Il leur reste quand même pas mal de points de vie. Ils vont probablement se barrer. Voilà. On voit les propulseurs là-bas qui s'activent. Ils vont sauter incessamment sous peu. Et voilà. C'est fait. Ils se sont barrés. Ils ont bien fait. C'est bon. On a déjà pas mal des paves à disséquer là. Ça suffit. Bon. Et ici, notre prison, il n'y a pas eu de décès, je crois, dans la prison. 1, 2, 3, 4, 5, 6, non. Tout va bien. Il n'y a pas eu de décès dans la prison, mais il n'y a toujours pas d'oxygène, c'est ça ? Oh si, ça va, quand même. Voilà, ces prisonniers qu'on essaie de recruter. Ce qui serait cool, ce serait de voir un petit recrutement refusé. Parce qu'au moins, on verrait que ça s'active encore. Ouais. On en a vu un. On en a vu un. Alors, chance de recrutement, 0,5. C'est pas gagné. Alors, en fait, pour BloodBall, tu as un championnat. Qui est tout à fait normal. Auquel il faut s'inscrire à l'avance, etc. pour la prochaine saison. Donc ça, c'est un tournoi particulier. Ensuite, pour les gens qui ne sont pas inscrits au championnat. Ou pour ceux du championnat qui veulent jouer davantage. Vous avez un Open qui est accessible. Donc vous pouvez jouer vos matchs comme vous voulez. Quand vous voulez. Avec les équipes que vous voulez, etc. A l'intérieur de cet Open. Et pour remercier, slash récompenser, les joueurs les plus actifs de l'Open. En fin de période, eh bien, on fait une petite coupe de cet Open. Avec les 4 premiers coach du classement. En tout cas, les 4 premiers sont invités. Après, s'ils ne sont pas dispo. Eh bien, c'est le joueur numéro 5 qui est invité, etc. Pour faire un mini tournoi en live. Avec les demi-finales et la finale de cet Open. Donc il n'y a que deux choses en fait. Tu as le championnat et l'Open. Avec une mini coupe pour l'Open. Mais qui n'est pas... Comment dire ? Vous pouvez jouer dans l'Open sans chercher à vous qualifier. Il n'y a aucun souci. C'est vraiment pour récompenser les 4 premiers. Avec une petite soirée live. Avec leurs matchs. Et puis voilà. Et donc effectivement, pour l'instant, le championnat saison 5 est en cours. Donc, ce n'est pas trop possible de rejoindre. Mais ce sera possible pour la saison 6. Alors l'Open, il suit, il n'y a rien du tout. Tu peux jouer avec autant d'équipes que tu veux. De la valeur que tu veux, etc. etc. Il n'y a pas besoin d'avoir un clan ou quoi que ce soit. Simplement pour les équipes mixtes. Si tu veux que ton équipe mixte puisse participer au demi-finale, il faut jouer alors avec les règles du championnat. Mais si tu t'en fous qu'elles soient qualifiées ou pas, tu peux tout à fait faire une équipe mixte tout à fait autrement. En revanche, à ce moment là, il faut prévenir les adversaires quand même que vous jouez avec une équipe mixte déjà. Il y en a qui n'aiment pas trop ça. Et puis leur dire, si jamais l'équipe mixte ne respecte pas les règles du championnat, que c'est le cas, histoire qu'ils ne soient pas surpris. Et puis, si jamais ça ne leur plaît pas, qu'ils puissent le signifier avant le match. La saison 6 commence quand ? Bah écoute, je ne sais pas trop. On va voir parce que la saison 5 est plus longue que toutes les autres. C'était un format un peu différent parce que la chaîne est en travaux et j'avais besoin de temps pour faire plein de trucs. Donc le championnat saison 5 est un peu plus long. La saison 6, j'aurais envie de dire à la rentrée, donc en septembre. Mais peut-être avant, ça va dépendre de comment les gens jouent, rapidement ou non. Et avec le confinement, c'était facile de jouer vite. Mais c'est vrai qu'avec le déconfinement, certains sont déjà beaucoup moins disponibles. Et donc, ça joue un peu plus lentement. Mais d'un autre côté, c'est pas plus mal parce que ça me laisse le temps de faire toutes les choses qu'on voulait faire en dehors. A savoir, eh bien, la confection d'un site internet pour justement pouvoir vous faire participer au tournoi de manière un peu plus agréable, un peu plus efficace. Mais le site ne sera pas prêt avant, justement, quelques mois. Donc, ce serait adéquat que ça tombe. La saison 6, le début de tombe pour le site. Comme ça, justement, on partirait sur des bases cool pour cette nouvelle saison. Donc voilà, pour l'instant, je t'invite à jouer dans l'Open. Déjà, essayez de te qualifier. Les qualifications de l'Open, ce sera le 19 juin. Donc, il reste quelques jours, slash semaine. Donc voilà, aux alentours du 19 juin, ce sera la fin de la période de l'Open. Et donc, seront invités à ce moment-là, les quatre premiers coachs à participer pour une mini compétition la semaine qui va suivre. Et dans le même temps, évidemment, l'Open nouvelle saison sera lancée. Et vous pourrez recommencer. Vous aurez deux mois pour vous qualifier pour cette mini coupe. Si vous voulez vous qualifier. Mais sinon, vous jouez tranquillement dans l'Open. Il n'y a pas d'obligation de qualification. L'Open est un Open. C'est-à-dire, vous jouez vraiment comme vous voulez, quand vous voulez, contre qui vous voulez et avec ce que vous voulez. Écoute, il y a des joueurs confirmés, des joueurs moins confirmés. Il y en a pour tous les niveaux. Je t'invite, alors dans tous les cas, enfin toi ou n'importe qui d'autre d'ailleurs, de toute façon à demander vos matchs sur le Discord. C'est une obligation parce que la ligue est toute petite. Donc si vous cherchez votre match en jeu comme ça, en mode random, il y a de grandes chances que vous ne trouviez pas de match. En revanche, voilà, vous passez par le Discord, vous demandez si quelqu'un est dispo. De préférence, en avance, ça fonctionne bien. Genre, par exemple, est-ce que quelqu'un sera dispo ce soir à telle heure ? Pour un petit match dans l'Open, a-t-elle valeur d'équipe ou quoi ? Et comme ça, ça laisse le temps aux gens de tomber sur le message et justement de pouvoir vous accompagner dans ces matchs. Après, si vous voulez jouer sur l'instant, vous pouvez le dire aussi. Mais c'est vrai qu'il y aura beaucoup moins de chances que ça fonctionne. Mais voilà, dans tous les cas, il faut passer par le Discord parce que sinon, c'est sûr, vous ne trouverez pas de match. Et sur le Discord, tout vous sera indiqué. Vous avez le salon info du Discord pour chaque catégorie de jeu qui vous informe justement de comment ça se passe pour rejoindre la ligue, etc. N'hésitez pas à consulter ça. Et puis si vous avez des questions, vous les posez sur le salon général. Voilà. Ou ici en live, ça marche aussi. Alors c'est vrai, je suis désolé parce que souvent, il y a des gens qui me demandent quand on joue ensemble ou quoi hors live, de passer en vocal. Ou comme là, par exemple, avec Ouryuk, il y aurait eu besoin de faire du vocal hors live, etc. Alors je le dis, je l'ai déjà dit, mais bon. C'est vrai que je ne fais pas de vocal hors live parce que justement, déjà, il y a le live, c'est pas mal. Et donc voilà, en général, j'aime bien être tranquille. Alors il y a une petite exception pour Rocket League parce que c'est sûr que quand vous faites des jeux en équipe, le vocal est quand même bien nécessaire. Sinon, sinon, c'est le bordel. Donc ce sera la petite exception pour les jeux en équipe. Mais c'est vrai qu'autrement, j'ai tendance à pas vous prendre en vocal pour des questions ou quoi. Donc c'est pas contre vous, c'est juste que comme il y a déjà pas mal d'heures de live en vocal où il faut parler tout le temps. C'est vrai que des fois, j'aime bien, même en jeu, en multijoueur, juste avoir, je sais pas, de la musique à côté ou quoi. Et ne pas parler ou parler par écrit parce que... Enfin bref. Voilà, mais comme ça, vous êtes au courant. Toi, tu dors par terre, mais il y a tellement de lits. Après, c'est peut-être un choix, c'est un hobby, un hobby comme un autre. Dormir par terre, voilà, bon. Meur de faim, bah ouais, mais on fait ce qu'on peut, nous. En même temps, t'as qu'à aller bouffer. Bon, certes, certes, il n'y a rien dans l'inventaire. Il y a des plats de bouffe, là. On pourrait pas leur amener des plats de bouffe. Bon, ça va, il y a des fruits qui vont arriver. On va dépouiller aussi les... Les épaves, donc il y aura probablement un peu de bouffe. Voilà, on va pas prendre les... Ah, si vous remarquez, on va prendre les cadavres. Les cadavres, on va les découper, ça fera toujours de la bouffe. Bah écoute... Alors après, c'est... Comment dire ? Tout le monde n'a pas la même utilisation du Discord ou du stream, etc. C'est vrai que la ligue... Enfin, comment dire... Avant d'être streamer ou quoi, j'organise des tournois, tu vois, enfin... C'est-à-dire qu'avant de me lancer là-dedans, j'organisais déjà des tournois multijoueurs. Même s'il y a eu une grande pause de l'activité, mais en reprenant le stream, etc. En commençant le stream... C'était... D'ailleurs, c'était ça aussi au départ. J'ai commencé à faire des vidéos YouTube, c'était pour... Pour les tutos Bloodball, parce que... Parce que j'enseignais, disons, les bases du jeu à des gens qui au final... Bah, pour certains, c'était plus pratique d'avoir des vidéos. Alors, j'ai commencé à essayer de faire des vidéos. Et puis, de fil en aiguille, devenu plus streamer que... Que organisateur de tournois, mais justement, le site est là pour ça aussi. Pour pouvoir reprendre l'activité d'organisation de tournois bien plus... Bien plus proprement, tout en conciliant le stream. Et donc, voilà, le rapport après que j'ai avec le Discord... Effectivement, moi, je suis quasiment tout le temps dessus. C'est-à-dire que, même si je suis pas devant le PC... Très souvent, il est quand même allumé. Donc, en passant devant, vite fait... Quand je vois un message, je peux me permettre d'y répondre. C'est pas très... Enfin, pour moi, c'est pas un effort particulier. Après, il y a des gens... Je sais pas, prenons un Koinsky, par exemple. Alors, je le prends lui. Ça se trouve, je me trompe, hein, mais bon. Pour vous donner une idée. Qui lui fait des vidéos sur Youtube. Mais il organise pas spécialement de tournois ou quoi que ce soit. Donc, il a pas de besoin spécifique d'être sur un Discord, disons. Les commentaires des gens, il les voit sur ses vidéos. Alors, il est quand même sur son Discord, hein. De temps en temps, si vous lui parlez, il finira par vous répondre. Mais on sent que ça fait pas partie vraiment de l'activité, quoi. C'est plus pour faire plaisir aux gens de sa commu, qu'eux puissent se regrouper. Plutôt qu'un Discord vraiment fonctionnel pour des raisons précises. Que nous, le Discord ici, il sert au départ, vraiment à gérer les tournois, etc. Il vous permet de jouer ensemble pour que les tournois se déroulent le plus facilement possible. C'était un outil comme un autre, quoi. Mais un outil un peu plus permissif que d'autres. Donc ouais, on n'a pas le même rapport tout à fait avec Discord, avec la plupart des streamers. Bon, ça c'est sûr. Bon, il y a aussi le fait que la chaîne est relativement petite. Donc ça laisse aussi le temps très facilement de parler avec les gens. C'est sûr qu'à la place d'un Koninsky avec des dizaines de milliers de personnes, peut-être que c'est moins facile. Mais bon, je pense pas qu'on en arrive là un jour quand même. Donc on va profiter justement du temps où la chaîne est relativement à taille humaine. Pour essayer de créer du lien social dans la mesure du possible. Bon, écoutez, ça a l'air de bien se passer là pour l'instant. Alors le temps est au ralenti. On va réaccélérer. Si on peut leur ramener de la bouffe. Parce qu'en fait, on va ramener les cadavres pour les découper. Mais il y a aussi de la bouffe normale. Et entre temps, les cerfs vont donner à manger. Mais bon, après, voilà, vite fait pour revenir sur les streamers accessibles ou pas sur les discords. On a aussi pas mal d'autres streamers youtubeurs sur le discord qui sont vachement accessibles. Et je pense à Signeux Noirs par exemple, à Magix. Alors Magix, il a arrêté pour l'instant de faire des vidéos. Visiblement, il s'est éloigné un petit peu de discord. Mais il était tout à fait disponible, etc. Vous avez Kaiser, vous avez Daskar, même si Daskar ne fait plus trop de vidéos en ce moment. Xebus, voilà, il y a des gens... Disons, c'est peut-être pas la majorité des gens qui utilisent Discord comme un... Un vrai moyen de communication avec la communauté, mais... Il y en a quand même. Et puis les gros streamers se servent... Des discords plutôt pour promouvoir les annonces. Et euh... Mais bon, on peut comprendre après quand il y a beaucoup beaucoup de monde. C'est vrai que... Donner de l'attention à tout le monde c'est compliqué. Donc peut-être que le moyen pour les gros streamers De justement pas se prendre la tête avec ça, c'est de... De s'éloigner complètement et de pas être... De pas être accessible équitablement pour tout le monde quoi. Donc au final euh... On les voit pas trop sur les Discord. Il y a le pseudo qui traîne mais euh... Y participe jamais. Ou très peu. Peut-être dans des salons privés hein. Après euh... C'est possible aussi, on ne voit pas tout. Mais bon, on peut comprendre quand il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde, ça doit être compliqué. Alors tout à fait euh... Tout à fait heureux que tu verras sur les... Les règles du... Du championnat par exemple, qu'il y a une section exprès pour le... La diffusion etc. D'ailleurs tous les gens qui s'inscrivent au championnat accordent le droit de diffusion... Sur la chaîne. Et euh... Et voilà, sous condition. Mais donc ouais, tu peux filmer les matchs. Le seul truc que tu ne pourras pas filmer, ce sont les play-off. Donc par exemple les demi-finales de l'Open. Si jamais euh... C'était l'envie. Et bien ça c'est uniquement euh... Réservé à la chaîne. En revanche, tu peux tout à fait euh... Comment dire... Filmer ton match. Et le diffuser plus tard en VOD. C'est pas ce que je veux dire. Parce que les lives euh... Comment dire... L'organisation des tournois c'est également pour faire vivre la chaîne quoi. Donc tu peux tout à fait filmer euh... Tous tes matchs de... Dans l'Open sans problème. Tous tes matchs de championnat sans problème. Simplement à partir du moment où on arrive... Au play-off d'une quelconque compétition. Euh... L'exclusivité est... Réservée pour la chaîne qui organise. Ca me parait normal. En revanche voilà. Tu peux tout à fait faire des VOD que tu diffuses euh... Donc un peu plus tard. Pour ta chaîne YouTube par exemple. Où tu euh... Tu peux faire vivre ton match de ton point de vue. Tu peux le filmer durant le... Le moment où tu joues hein. Sans problème. Simplement euh... Ce qui est pas autorisé c'est de faire un live en même temps que le mien quoi. Enfin... Parce que bon... Là ce serait un peu abusé. Enfin tu peux faire un live sur autre chose hein. Y'a pas de problème. Même un live sur Bloodball sur autre chose. Mais... Disons euh... Filmer le même match sur deux lives différents. Ca c'est le genre de truc euh... Ca peut se faire mais alors euh... Faut vraiment qu'il y a des circonstances atténuantes quoi. C'est juste du bon sens après voilà. J'ai pas envie d'empêcher les gens de filmer leur match. Je suis vraiment pas là pour ça. Mais simplement je suis aussi là pour faire vivre ma chaîne. Donc euh... Y'a un moment si euh... Si euh... Si je distribue trop les matchs. Il reste plus rien ici. Et euh... Travailler pour les autres euh... Dans l'idée j'ai rien contre. Mais euh... Voilà. On se comprend quoi. Mais donc ouais. Par exemple euh... On a Signe Noir qui avait participé euh... A plusieurs play-offs. Kaiser également. Et qui font des vidéos sur Youth. Donc voilà. Ce qu'ils ont fait simplement. C'est qu'ils ont filmé le match pendant qu'ils le jouaient. Et ils racontaient leur vie etc. Simplement ils l'ont euh... Ils le diffusaient pas en live en même temps. Et euh... Et voilà. Et le lendemain du live. Et bien ils l'ont euh... Simplement diffusés. Voilà. On VOD. Avec euh... Le match qu'on avait vu en live. Mais avec leur point de vue etc. Donc c'est aussi intéressant de revoir le match. De cette façon là. Et puis euh... Et puis voilà. Et comme ça je pense que c'est correct. On est toujours en train de dépouiller les épaves hein. Il reste un cadavre ici à récupérer. Et on va pouvoir s'occuper de l'autre épave maintenant. Voilà. Il y a tellement de trucs à récupérer. Bon. Hop 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 hop. Je suis désolé. On est resté longtemps dans le secteur. Mais en même temps voilà. On s'est fait attaquer. Il y avait trois vaisseaux à dépouiller. C'est sûr on était peut-être pas obligé de les dépouiller. Mais en fait je pense que si. Vous voyez qu'on a manqué de bouffe. Manqué d'eau etc. C'est important de récupérer tout ce qu'on peut. Il y a aucun souci. Aucun souci. Donc simplement voilà. Le seul truc que je vous demande. Si vous diffusez des vidéos concernant. Les tournois organisés sur cette chaîne. Et bien simplement c'est de mettre. Evidemment les liens de redirection vers cette chaîne. Éventuellement les logos. Si des logos sont dispo. Et c'est entre entre autres. Justement à ça que je suis en train de travailler. Faire déjà le logo principal de la chaîne. Puis faire les logos pour les divers tournois etc. Bref. Vous aurez des kits exprès pour ça. Je pense que je vais vous fournir ça. A la fin de l'été. Que justement. Vous puissiez faire vos vidéos tranquilles. Avec direct. Les logos. Les liens. Etc. Etc. Voilà. Mais bon ça c'est. Disons c'est la base de la courtoisie. Simplement si vous faites. Des vidéos de choses. Organisées par d'autres. Et bien de. De mettre les liens vers ces choses là. Et puis. Et puis voilà. Bon courage pour ton match. Alors le caporal Finibar là. Non c'est bon. Ca va mieux. Et on est parti. Dépouiller l'autre épave. Alors ils avaient déjà commencé. Donc si ça se trouve. Ce sera pas. Ce sera pas si long. Il faut quoi. 8 voyages. Plus. Plus ça. Allez. Et une fois qu'on a fini. De dépouiller ça. Donc on va repartir. On va repartir. Prendre. Est-ce qu'on repartirait pas. Par là plutôt. On va récupérer le carbone. Qui est là. Pour les fermes. Faire le tour par là. Si on peut. Et partir vers. Ca devrait pas être trop long. A moins qu'il y ait des. Des épaves encore. Mais bon. Les petits points qui s'activent. Attendez. Comment ça se fait qu'on est que 4 prisonniers. Il y a eu. Il y a eu du décès de prisonniers. Visiblement. En tout cas. Il n'y a pas eu de recrutement. Ca c'est sûr. Il y a eu du décès de prisonniers. Bon. Quelque part. Ca fera plus d'oxygène. Plus de bouffe. Le stagiaire a entendu. Plus de bouffe. Il n'a pas pu s'empêcher. D'exprimer un timia. Là. Les recrutements. On les rate. Pour l'instant. Alors. Chance de recrutement. 7,4. On pourrait voir juste. Chance de recrutement. 7%. Chance de recrutement. 10%. Il y a du mieux. Michel. Donc. 7,6. Maintenant. Ici. 7,5. Petit à petit. Voilà. Il a fallu à peu près 10% pour Kermoz. On va bientôt finir de dépouiller l'épave. Bonne chose. Après. Il restera le transfert des choses. Ca s'aurait été le système solaire des embrouilles quand même. On a que des bastons. On n'a quasiment pas croisé un vaisseau amical. On a fini de récupérer toute la carcasse du vaisseau. Maintenant on va récupérer les cartons. Et on pourra se barrer d'ici. Yes. Meilleure nouvelle. Recrutement toujours raté ici. C'est triste quand même d'avoir perdu deux prisonniers. Ça c'était le manque de bouffe. Ah bah voilà justement on récupère un peu de bouffe. Tant mieux. On a des petits pieds qui traînent. Une orange. On va pouvoir les nourrir quand même ces prisonniers. Ici on en est où ? Les cultures. Ah la viande arrive. Ça va pas venir tout de suite au feu, USS croquette ou ça. Ici. Les gars. Dans le loot. Code extincteur non ? Ouais. Je voyais pas si Caporal Finibar était en train d'éteindre le feu mais visiblement oui. Tant mieux. Allez on continue. Transfert. Ça c'est fait. On pourrait récupérer quand même les cadavres. Ça nous fera toujours de la bouffe de secours si jamais. C'est moche que je dis comme ça mais bon. Alors visiblement le petit bug au niveau de la viande de monstre a été résolu puisqu'en effet on a pu. Attendez. Ici d'ailleurs on pourrait leur dire de cuisiner aussi la viande de monstre. Voilà. Parfait. Comme ça ils peuvent manger. On se retrouve avec 23 fusils à pompe. C'est pas mal. 14 revolvers. 8 fusils d'assaut. On a de quoi lever une petite armée sans problème. Allez c'est bientôt terminé la récupération des trucs. Au feu encore pur aimé. Enfin c'est bon. C'est bon. Là pour le coup dès qu'il y a un incendie évidemment il y a pas mal de monde. Du coup il y a toujours quelqu'un à côté. Inévitablement puisque souvent les incendies sont déclenchés quand même par les gens qui utilisent les objets. Fatalement il y a au moins une personne à côté. Mais là souvent ils sont quand même un peu plus que 1. On remplit la navette. On rapatrie les cartons dans le sas. Là il reste plein de cartons. Surtout n'hésitez pas il y a ça aussi à démonter. Et bien alors. Prisonniers recrutés. Incroyable. Voilà 5, 10, 11. Donc ça c'est fait. On a eu la réponse à 2 questions d'un coup. On peut déjà dépasser 10 prisonniers. Enfin 10 personnages dans un vaisseau. Et 10 personnages au total. Donc voilà. On est passé à 11. Et donc on va vous faire ce personnage. Alors attendez. Hop hop hop. C'était Kalfik. Donc en revanche. En revanche. En revanche. Le major c'est fait. Le lieutenant c'est fait. L'adjudant c'est fait. Le caporal c'est fait. Le général. Ah on n'a pas de général. Voilà. Bah ce sera le général Kalfik. Non général. Si général Kalfik. à la place de Jacqueline. Quelle fille qu'il n'y a pas de S. On va lui donner une autre couleur quand même. Ah mais on n'a pas toujours le même choix de couleur selon les personnages. C'est rigolo. C'est rigolo ou est-ce que c'est un bug ? On ne sait pas. Dans tous les cas. Général Kalfik nous a rejoint. On va l'armer. Même chose pour. Pour Karmoz. En revanche. Il va falloir retrouver. Où sont disposées les armes. Et ça c'est pas gagné. Et GG Kalim pour le level up. Voilà. Bah Kalim aussi. On va te filer un personnage. Quand ce sera. Quand ce sera possible. Puisque tu étais là. Assez régulièrement. Sur ce let's play. De manière visible sur le chat disons. Après si vous voulez un personnage. Simplement dites le. Et puis dès que ce sera possible. Vous serez. Vous serez ajouté. Ah bah écoutez. Très très bonne nouvelle là. On a pu passer à 11 personnages. Est-ce qu'on pourrait en avoir 12 ? Grande question. Yes. Parfait. On va aller filer un fusil d'assaut. Ça c'est fait. Karmoz. Tu n'as pas. De fusil. Et re-turtle. Mais ça commence à faire beaucoup de monde sur ce vaisseau. Oui on s'est confronté à un petit problème d'oxygène d'ailleurs tout à l'heure. On va te filer un fusil d'assaut aussi. Voilà. Est-ce que tout le monde a bien une arme ? J'ai l'impression que oui. Ce qu'on a pas trop c'est les fusils à pompe. C'est vrai qu'on a distribué deux. Big Burger et Major Inculte ont des fusils à pompe. Mais tout le reste on est au fusil d'assaut. Prisonnier recruté. Général Kelphic. Qu'est-ce que c'est fait ? Ça fait quand même vachement plaisir. Du coup Général Kelphic va pouvoir parler aux autres prisonniers. C'est bien du bonheur que c'est d'être recruté dans cet équipage. Il dort par terre. Ah oui alors attendez. Il dort par terre. C'est normal. Elle dort par terre même. Général Kelphic. Qu'est-ce que j'ai fait ? Sommeil. Ici c'est l'équipe numéro 3. Loisirs, bim, travail. Voilà. Ça c'est fait. On va partager les lits histoire de pas dormir par terre justement. T'as qu'une navette ou tu peux en avoir plus. Tu peux en avoir plus à condition d'avoir de l'espace pour la fabriquer. C'est pas trop notre cas. Bon on pourrait peut-être se permettre un moment de ranger mieux et pourquoi pas faire une deuxième navette. C'est vrai que ça pourrait être pas mal. On va essayer ça. On va déplacer cette bestiole ici. Ah oui c'est vrai que les touches ont changé. On va déplacer cette bestiole ici. C'est vrai que ce serait pas mal de remettre une navette là par là. Avec deux navettes ça irait plus vite quand même. On a déjà quatre nacelles. Bon dans l'idée il faudrait un deuxième vaisseau. Ce serait beaucoup plus simple pour mettre d'autres navettes et d'autres nacelles. Mais bon. Bug faisant. Ok il nous reste pas grand chose à récupérer. Encore quatre voyages. Incroyable on a récupéré un général. Bon voilà je commence à être à court d'idées au niveau des grades. Si jamais vous connaissez des grades qu'on a oubliés. N'hésitez pas à le dire. On pourra mettre un chef par exemple. Déjà. Un chef, un docteur. Ce sont des grades pas forcément militaires mais tout à fait adapté à un vaisseau spatial. Capichef nous dit Lorenzo. Le capichef Lorenzo. Pour l'instant on a un capo. C'est vrai que le chef on l'a pas. Le chef tout court. Mais est-ce que ça existe enfin bon à part la cuisine. Est-ce que ça existe dans les grades de l'armée ou autre. En cuisine c'est le boss quoi. Le taulier. Mais dans les autres disciplines. L'amiral on en a un. C'est l'amiral Zyglo. Ah le commandant bien vu. On l'a pas le commandant. Donc voilà. Un chef, un commandant, un docteur. Ça fait déjà trois. Et on a pas plus de prisonniers. Donc ce sera pas mal. Mais si jamais vous avez un quatrième. Ce serait pas mal quand même. Parce que si jamais on tombe sur un caisson. C'est une recrue d'office. Donc l'idée maintenant. La question qu'on se pose c'est. Est-ce qu'on peut dépasser 16 ? Pourquoi 16 ? Parce que. Parce que. Alors en fait. Ce qui se passe nous. C'est qu'avec 16 personnages. On occupe une seule chambre. A partir de 17 personnages. Il faudrait qu'on construise une deuxième chambre. Donc voilà. Déjà on va essayer d'arriver à 16. Si c'est possible. Pour compléter. Avec une seule chambre. Tous les cycles de travail. Voilà. On a une équipe du matin, de nuit quoi. Une équipe du matin, du matin. Une équipe du début d'après. Et on va faire l'équipe de soir. Mais il y a encore une place dans l'équipe de l'après. Commandant colonel. C'est vrai qu'après on peut mixer les grades. Mais effectivement. Le caporal chef. Est-ce qu'il est différent du caporal ? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas. On a déjà un caporal. Prisonnier recruté. Yes. Michel. Bienvenue. Bah écoute. Voilà. Lorenzo. Tu vas recevoir ton personnage. Donc. Commandant Lorenzo. Chef Lorenzo. Ou docteur Lorenzo. Qu'est-ce que tu préfères ? Comment ça se fait qu'on est limité comme ça au niveau des couleurs ? Ah c'est parce que ce sont des pirates peut-être ? Je ne sais pas. Comme tu veux. Ce sera le commandant. Commandant Lorenzo. Je ne sais pas si c'est écrit comme ça. C'est CDT. Non c'est pas grave. Donc voilà. Au niveau des couleurs. Je te laisse celle-ci. Mais si tu en veux une autre. En revanche au niveau du choix c'est un peu limité. Je ne sais pas où sont passés les t-shirts vert, bleu etc. Mais bon. C'est comme ça. Bah tu me diras. Si tu veux changer. On reviendra sur la fiche. En attendant. On va te filer quand même un fusil. Un fusil à pompe. Histoire de varier un peu. Là c'est bien. On va avoir toute la chaîne de commandement. De A à Z. Et les stocks sont archi pleins. Quasiment partout. Donc les fusils à pompe. Ça c'est fait. Voilà. Bienvenue dans l'équipe. On va lui donner son emploi du temps aussi. Donc équipe d'aprem. Où es-tu ? Où es-tu commandant Lorenzo ? Je vais là. Travaille. Hop. Hop. Et doudou. Donc 1, 2, 3, 4. Là c'est fini. Maintenant les prochains. Ce sera l'équipe du soir. Chez moi j'ai 5 pélos dans mon vaisseau rectangulaire. Bah écoute. Faut commencer par quelque chose. C'est sûr que si tu vois les épisodes du début de ce let's play. Le vaisseau il n'avait pas la même gueule. Et l'entassement était bien plus concentré. Evidemment le crew était aussi bien moins nombreux. Il n'y a aucune raison qu'il n'arrive pas à faire ce que tu veux avec le temps. Simplement voilà. C'est sûr il faut prendre le temps quoi. Alors on en est où de ces transferts ? On a quasiment fini. Dernier voyage. Tout a été transféré. Dernier voyage donc de navettes. Il est là. Et salut à toi Kars. Bienvenue sur le live. S'il construit des villes spatiales. Mais ouais. Mais alors je suis désolé. Parce qu'en plus de ça. Moi j'aimerais beaucoup pouvoir construire un fighter. C'était l'objectif de ce live. Mais malheureusement petit bug aidant. On n'a pas pu. Mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui me dérange un peu. Qu'on soit obligé de construire des gros vaisseaux quoi. Si c'était un choix. Moi ça me plairait beaucoup. Ça me plait beaucoup de construire les vaisseaux attention. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé que ce soit vraiment un choix. Que le vaisseau soit gros ou petit. Etc quoi. Là il y a tellement de trucs à mettre au démarrage. Entre le moteur. La console. Pour naviguer. Le truc à énergie. Les stockages. La navette. Le sas. On est obligé de le mettre ce truc là. Et quoi d'autre. Et la bouffe. Et l'électricité. Tous les petits blocs là d'électricité. Le truc à chaleur. Le truc à oxygène. Les toilettes. Le lit. Tous ces trucs là. On est obligé de les mettre de manière pas du tout. Pas du tout. Comment dire. Concentré. Du coup il y a tellement de trucs à mettre dans un vaisseau de départ. Avec des objets qui prennent tellement de place. Qu'au final faire des petits vaisseaux c'est vraiment compliqué quoi. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire en se passant de certaines choses. Parce qu'on a déjà le gros vaisseau mère disons. Donc on fera des vaisseaux peut-être plus petits avec Patou. Et le personnage ira de l'un à l'autre. Mais ouais c'est compliqué quoi. Commandant Lorenzo c'est fait. La caisse du stagiaire. C'est ça. Et comme il y a deux stagiaires il faut deux caisses. C'est hyper compliqué. Les gars sont en train d'attendre là. Capitaine Speed et elle stagiaire. On se fait un petit coucher de soleil spatial. Coucher de nébuleuse. La navette. Est-ce qu'elle est partie le chercher là ? Sinon il risque d'y avoir un petit manque d'oxygène. Non c'est bon. C'est bon la navette est là. On a quasiment tout récupéré. Normalement c'est le dernier voyage. On va pouvoir se faire justement une petite pause stagiaire. Et oui il est entendu. Allez on se dépêche. Capitaine Speed est rentré. Elle stagiaire est rentré. On a tout récupéré ici. C'est fait. Et donc voilà et là dessus on va mettre fin à l'épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi en souhaitant que ça vous ait plu. On aura recruté donc et bien qui ? On aura recruté le commandant Lorenzo et le général Kelphic. Voilà. Donc on se retrouve dans deux minutes pour ceux qui sont en live pour la suite de nos aventures. avec ce vaisseau on va partir vers d'autres horizons. Allez à tout de suite. Merci. Merci. Merci.